Les enfants, mes femmes sont morts. Les hommes ont pu montrer une combattante en cure qui a une résistance. Qu'il se fait par une femme ou pour un âme, qu'il se fait par un cœur. Si l'un de la résistance, ils aimeront qu'il va y être. Les résistants mortels. Que sont-ils devenus ? Qu'est-ce que vous pourrez ? Ils vous ont défendu. Ils ont combattu aussi pour vous. Les résistants du FSD. Nous vous remettons, nous allons partir d'un livre pour travailler la région qui en affine située dans la Fédération démocratique de la Syrie du Nord. De jour comme de nuit, nos villes et villages, nos camps de réfugiés, nos sites historiques sacrés ont été bombardés par les aviations de guerre et l'artillerie turque. Au cours des dix premiers jours d'attaque, 65 cellules ont été tuées et ont annoncé l'intention d'agression militaire contre Afrin, vision de l'anéantissement de l'autonomie démocratique du Lojavar et de l'occupation des territoires du Nord de la Syrie. La dictature d'Erdogan s'efforce de reprendre son régime d'oppression raciste, fondamentaliste, religieux, sexiste, dans toute la région du Moyen-Orient. En tant que femme d'Afrin, nous appelons les femmes du monde entier à rejoindre notre résistance pour défendre Afrin et ses valeurs de l'humanité. Depuis six ans, les femmes d'Afrin et du Jean-Lanjava ont résisté aux attaques de l'État islamique. Dans le même temps, nous avons joué un rôle de premier plan dans la mise en place des structures démocratiques d'auto-administration. Les femmes du Lojavar ont construit des structures autonomes basées sur l'organisation communautaire, les conseils, les académies, les coopératifs, ainsi que l'autodéfense des femmes. En réalisant la soldatité entre femmes et l'une des armes les plus efficaces, nous avons développé notre force et notre conscience. Le courage de notre camarade Arun Milkan dans la bataille pour défendre Kobani contre le fascisme de l'État islamique s'est répandu parmi les femmes dans tous les secteurs de la société Orojoba. Cette lutte a été reprise par notre camarade Arnest Akhavour qui s'est sacrifiée pour mettre fin à la tentative d'invasion de l'État fasciste turc dans la région d'Afrin. 10 000 femmes ont pris les hommes pour défendre leur terre, leur vie et leur admirer à l'Afrique. La résistance des unités de défense des femmes, l'IPJ et des forces de défense civiles des femmes par l'Ostranagène, organisée sur la coordination du mouvement des femmes de l'Orojoba, Congrès de l'Astar, s'inscrit dans le cadre de la résistance globale des femmes contre d'autres formes d'oppression, de féminicide et de fascisme. Alors que les institutions internationales et les gouvernements des États gardent le silence à propos du crime de guerre et des abus du droit international auxquels nous sommes confrontés, nous croyons que la solidarité internationale des femmes sera notre homme la plus puissante pour vaincre le fascisme et le patriarcat. En ce sens, nous appelons toutes les femmes du monde entier à se joindre à notre lutte pour la défense à Afrin, pour défendre une révolution de femmes. Nous saluons toutes nos soeurs qui ont la même responsabilité que nous et qui agissent pour stopper par tous les moyens les agressions de l'État fasciste turc contre Afrin. Renforçons les réseaux et les actions de solidarité internationale des femmes pour mettre sang au clair fasciste, répandre à la révolution des femmes d'Afri et du nord de la Syrie dans toute la région du monde. Vive la résistance d'Afri, vive la solidarité des femmes, vive Révalenton ! Un influx ! Un influx ! Cours d'Esta 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 ! 1, 1, 2, 3... 1, 2, 3.... 1, 2, 3... ... ... ... 1, 2, 3... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501